Bonjour et bienvenue à tous, c'est Chris. Alors aujourd'hui, vous l'attendez, un certain nombre l'attend, en tout cas, c'est un comparatif. D'un côté 10 coeurs, de l'autre 8 coeurs, d'un côté X20, de l'autre P10. Ils sont au même prix, à 5 euros près. J'ai voulu ce comparatif sur ces deux modèles, pour la simple et bonne raison, c'est d'un côté vous avez de la surpuissance, de l'autre une puissance, on va dire normale, et alors pourquoi sont-ils à 5 euros près au même prix ? Qui est le plus gourmand des deux ? Qui est le moins gourmand du coup ? Mais peut-être que, finalement, c'est peut-être le plus gourmand, qui est peut-être le plus optimisé, je ne sais pas. Je vous propose un comparatif entre ces deux modèles. Le Yumi Super ici, le TV Le Eco X620 ici, donc d'un côté 10 coeurs, 8 coeurs, X20, P10. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux téléphones, vous me suivez et on va aborder tout ça offline. Allez, à tout de suite ! Alors, comme je viens de vous le dire, on va aborder tout de suite le comparatif X620, Yumi Super. Comme on peut le voir dès le départ, sur le dessous, ils sont quasi identiques. D'un côté, vous avez 6 trous, de l'autre 5 trous, un USB Type-C permettant la recharge du téléphone. Donc, rien d'extraordinaire côté, on va dire, design. On voit quand même que l'un est bombé, l'autre non. En tout cas, j'espère que cette vidéo comparative, en fait, en extérieur, vous change un peu du quotidien et de ce que vous avez l'habitude de voir en termes de vidéos sur les smartphones. On voit vraiment, vraiment que les deux suivent une tendance actuelle en termes de design, hormis le fait que le Yumi Super est réellement bombé sur l'arrière et on le voit très précisément sur cette vidéo et que, très clairement aussi, le X620 est vraiment plus fin que ce Yumi Super. Alors, la différence est que le Yumi Super est clairement plus épais et bombé du fait de sa batterie. Je vous le rappelle, batterie Sony de 4000 mAh, alors que nous avons uniquement 3000 mAh chez le ECHO sur le X620. Je vous laisse tout de même apprécier cette vue détaillée de ces deux modèles, X620, Yumi Super, mais comme vous avez pu vous en apercevoir sur le dessus, l'un a un jack 3.5, l'autre non. Par contre, le ECHO X620 fait office de télécommande. Donc, vous avez ce petit trou sur le dessus qui fait que vous avez la pression d'avoir un jack, mais non, ce n'est qu'une télécommande. Pour la face arrière, le Yumi Super fait dans la rondeur puisque vous avez le lecteur d'empreinte et le capteur photo qui ont quasiment exactement la même dimension. avec sur le haut le micro de compensation pour les vidéos et vous avez aussi surtout une double LED pour le flash. Pour le X620, on fait moins dans la rondeur, on fait un peu plus dans le carré arrondi, mais aussi avec une LED double LED pour le flash, une ambraie, une blanche. et ce lecteur d'empreintes qui peut faire office au miroir, ce qui est assez justement rigolo en termes de design et c'est, me semble-t-il, à ce jour, le seul fabricant qui propose ce genre de choses. Sur la face avant, le X620 est vraiment symétrique comme nous l'avions montré dans notre vidéo de test complet et de revue d'ailleurs. Il est parfaitement symétrique, ce X620. Vous pouvez vraiment tracer un trait au milieu et le plier et vous avez une symétrie vraiment parfaite. et ce qui fait aussi une grosse différence, c'est le traitement des écrans et vous le voyez à gauche, mon pouce qui marque énormément son empreinte. Même si vous effacez, vous le voyez, ça reste et ça marque encore plus. Vous pouvez essayer de le faire sur le X620. Il n'y a pas de traces où elles sont vraiment infimes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, du X620, ça marque très très peu alors que vraiment, ce... du Mi Super, c'est vraiment son plus gros défaut, c'est vraiment le traitement de surface. Les boutons se trouvent au même endroit, un bouton power sur le bas, volume plus ou moins sur le dessus et du côté droit du téléphone. On est vraiment, vraiment sur quelque chose de quasi... symétrique en termes de design sur ces deux modèles. Une grosse différence aussi, c'est la couleur. Ce rose gold est quand même du plus bel effet, je trouve, aussi fait au final. Moi, je pensais que ça allait être très voyant, mais non. Les options de tiroir sont du même côté et le Mi Super se propose ce bouton magique qui, pour ma part, je trouve, est inutile. C'est juste lancer une application. Bon, je dis pourquoi pas, mais je pense qu'il est préférable d'avoir un bouton de ce type comme bouton déclencheur pour la caméra, mais bien qu'aujourd'hui, le bouton volume moins fait office de bouton déclencheur. Alors, en termes de surface utilisée sur l'écran, vous voyez, je vais me mettre à la même hauteur sur le haut. Voilà, on est bon. et vous allez voir que sur le bas, donc, l'écran du X620 est un peu plus haut, mais par contre, vous avez une bordure noire tout autour de cet écran quand même plus épaisse. Même si vous avez l'impression qu'effectivement, lorsqu'il est éteint, on est avec un smartphone full bezel-less, donc un écran totalement sans bordure, mais ce n'est pas le cas puisque nous avons tout de même des bordures noires tout autour de cet écran chez le Echo. On voit bien la différence de traitement en termes de design, rondeur, carré, arrondi, mais on est vraiment très 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 proche pour ce qui est du design. Les deux ont un châssis entièrement alu. Alors, écran allumé, vous allez le voir, une grosse différence aussi de traitement pour ce qui est du rétro-éclairage de l'écran et le capteur de luminosité a un fonctionnement vraiment très différent suivant ces deux téléphones. Les deux sont en automatique, me semble-t-il. Je vérifie justement. voilà, je me mets en automatique côté X620. Nous sommes en automatique sur le Super et vous voyez la différence d'affichage. L'un est clairement quand même beaucoup plus lumineux que l'autre. Le X620 reste plus gris, moins lumineux. il y a vraiment une grosse grosse différence de traitement de l'écran avec la fonction d'adaptation de la luminosité en automatique. Vous le voyez en pleine lumière, ce Super je trouve personnellement adapte très très bien la luminosité et il reste clairement beaucoup plus lisible. avec le traitement sur ce X620 est beaucoup plus lent sur la luminosité. Alors, il y a eu un correctif sur le Super parce que avec la version précédente chez Yumi le traitement de la luminosité était plus lent et il réagit beaucoup mieux depuis cette dernière mise à jour. Il y avait des corrections de bugs annoncées donc il semble a priori que Yumi a fait un travail côté capteur de luminosité. Donc vous voyez je me mets en manuel côté X620 pour avoir une luminosité à peu près équivalente même si on voit la différence de traitement des couleurs sur ces deux téléphones. Un est plus gris que l'autre. Je trouve qu'à luminosité équivalente le Super reste dans des tons plus gris. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant c'est le traitement graphique mais après réflexion en fait je vais abandonner GPU Bench et je vais plutôt utiliser justement 3D Mark donc suite à cette remarque que je me suis fait j'ai décidé d'installer justement 3D Mark beaucoup plus gourmand en termes de graphisme et avec des résultats certes beaucoup moins enjôleurs mais montrant clairement une grosse différence de traitement entre ces deux téléphones alors 3D Mark qui a été installé configuré et j'ai installé Slingshot qui permet de faire le test des GPU traitement graphique sur ces deux téléphones donc je vais laisser filer et vous allez voir la différence déjà dès le départ vous voyez que le Helio X20 est déjà plus rapide pour l'affichage avec ce traitement graphique sur ce X620 qui est géré par le Mali T880 alors que sur le Yumi Super nous sommes en Mali T860 mais vous le voyez de toute manière que des deux côtés nous sommes saccadés même le Mali T880 avec le Helio X20 on a beau avoir de la surpuissance nous restons saccadés avec ce 3D Mark qui est excessivement excessivement gourmand mais vous le voyez en dehors de cette latence qui fait que nous sommes saccadés regardez bien la différence aussi de traitement des couleurs on n'est pas du tout du tout sur la même gamme de teintes entre ces deux modèles il y en a clairement un qui est un peu plus jaune que l'autre les éclairages sont mieux traités côté X620 que côté lumi Super mais je trouve personnellement que les couleurs sur le X620 sont un peu plus bleutées alors que sur le Super c'est un peu plus dans les jaunes il y a vraiment une grosse différence de traitement d'écran et de traitement des couleurs je laisse filer je vais mettre ces deux vidéos de traitement de test du GPU sous 3D marque en accéléré et on se retrouve juste après vous allez le voir cette vidéo de test pour tester le GPU est vraiment très intéressant parce que sur cette partie là où c'est de la neige qui tombe un pays enneigé avec un écran assez blanc moins de couleur flashy que sur les autres vidéos précédentes et bien écoutez là le Yumi Super reprend le dessus et c'est assez intéressant parce que en termes de frame par seconde le T860 qui équipe le Super prend le dessus sur le T880 qui équipe le X620 et c'est assez étonnant parce que en fait là vous pouvez voir après en fait il va y avoir un comment dire il va y avoir un relâchement en fait du processeur graphique mais on était à 5 frames par seconde côté X620 alors que nous montions après de 9 sur le Super donc là on génère les résultats et vous voyez déjà aussi qu'en termes de traitement des résultats le Yumi Super est plus rapide que le X620 et regardez bien la vidéo vous allez voir je vous laisse vérifier par vous même le traitement des résultats entre ces deux modèles là où le Yumi Super a déjà rendu son score général graphique sous 3D marque voilà il se passe environ 20 secondes pour que le X620 rende les résultats alors vous avez 411 d'un côté 623 d'un côté bien entendu il y a quand même une grosse différence effectivement de traitement sur les premières vidéos où vous avez un traitement beaucoup plus lourd et le T880 avec en parallèle le X20 fait un travail clairement plus rapide mais finalement le Yumi Super est pas si mal que ça très honnêtement parce que regardez bien le score alors qui s'appelle le physique score vous avez 860 sur le X620 alors que vous aviez 1136 côté Yumi Super alors là où le graphique est intéressant justement fourni par 3D marques vous voyez que là la température je viens de vous montrer est stable sur le Super alors qu'elle augmente d'un seul coup sur le X620 pour ce qui est des frames par seconde vous voyez qu'ils ont un peu près la même réaction sur la fin là où il y a la vidéo de neige mais sur le départ le T880 permet d'avoir quand même beaucoup plus de frames par seconde ensuite le CPU clock vous voyez qu'on dépasse largement régulièrement les 100 côté X620 donc sur le Helio X20 et du coup on est vraiment toujours toujours à la limite en termes de CPU d'horloge système au niveau du processeur le Helio P10 est comment dire plus régulé en termes de fréquence d'horloge que là le Helio X20 lâche toute la machine et vous vous retrouvez largement souvent au dessus alors on va aborder la partie photo et là où il a été énormément critiqué ce Yumi Super c'est la partie photo et le capteur donc j'ai fait des photos au même temps au même moment on va dire dans la même minute et essayer de garder la même position bon un léger décalage sur le Super mais finalement la prise de vue est identique donc ce que vous pouvez voir X620 est à gauche et le Yumi Super est à droite on est bien d'accord c'était un temps un temps gris le temps gris avec un soleil mais très voilé comme vous pouvez le voir très clairement là où j'ai vu quand même des vidéos qui parlaient du capteur du Yumi Super où on avait gratuitement des filtres Instagram je trouve personnellement que c'est un peu exagéré parce que là vous pouvez le voir alors effectivement la teinte est un peu plus jaune sur le Yumi Super que sur le X620 mais finalement les arbres sont bien verts là où sur le X620 ils sont quand même franchement un peu plus sombre les couleurs sont comment dire plus plus foncées sur le X620 que sur le Yumi Super je trouve moi personnellement que les teintes sur le Yumi Super sont tout de même plus réalistes alors on va passer maintenant à des photos de nuit et on va voir la différence entre ces deux capteurs là encore une grosse différence de traitement les deux photos sont prises sans flash au même endroit de nuit regardez la différence de couleur mais je trouve que le Yumi Super est beaucoup plus réaliste dans les teintes que le X620 le X620 en rajoute je trouve qu'il en fait un petit peu trop pour éclaircir les photos moi je trouve qu'il en rajoute voilà il rajoute de la teinte qui très clairement n'a pas lieu d'être parce que vous le voyez sur le Super le bitume est gris et il est bien gris alors qu'il est devenu jaune côté X620 alors moi à mes yeux lorsque je regarde la photo par rapport à ce que j'ai vu en vrai donc sans la caméra bien entendu le bitume restait gris même s'il y avait cette teinte que vous pouvez voir sur le Yumi Super sur la droite cette teinte d'éclairage qui va faire que ça éclaire effectivement le bitume mais pas à le rang de jaune parce que l'éclairage n'était pas un éclairage jaune et vous le voyez au fond et vous le voyez au fond les arbres qui étaient proches des lumières sont éclairés eux aussi sur le Super alors que écoutez on ne les voit pas côté X620 ils ont disparu donc c'est assez étonnant même les voitures qui sont au fond qui sont près des éclairages elles sont très sombres en fait tout ce qui est en avant est très éclairé vers le fond ça devient très sombre or je trouve que l'éclairage global sur le Super est mieux rendu que sur le X620 puisqu'on voit du début jusqu'à la fin on voit qu'il y a un éclairage global qui fait que l'ensemble des éléments qui constituent la photo sont parfaitement éclairés alors à nouveau on peut voir clairement la différence de traitement entre le X620 Super côté photo je me suis mis dans un jardin avec le soleil couchant de face caché par des feuilles donc par un feuillage plus ou moins touffu on s'en fiche un peu de ce côté là mais ce que vous pouvez voir très clairement c'est que les couleurs personnellement les couleurs sont plus réalistes côté Yumi Super le X620 une fois de plus en rajoute un peu j'ai très clairement l'impression que le gazon ou les arbres ont un feuillage ou une herbe vraiment quasi fluorescente ce qui n'est pas du tout le cas et là franchement on a l'impression que c'est en fait à vouloir rajouter de la lumière et faire que les photos avec affaibles et lumière soient plus lumineuses qu'elles ne le sont or ce n'était pas le cas et le Yumi Super je trouve moi personnellement après vous jugerez certainement je pense pour certains ces photos différemment que moi je les ai jugées mais l'aperçu montre que les couleurs sur le Yumi Super sont tout de même beaucoup plus réalistes encore une autre photo montrant très clairement la différence de traitement entre ces deux capteurs sur la droite le Super vous gardez cette couleur de feuillage vert le feuillage reste vert là où sur le X620 il devient très sombre alors X620 c'est effectivement difficile à prononcer de cette façon rapide donc je vais y aller un peu plus doucement donc le X620 a très clairement un feuillage moins éclairé plus sombre alors nous étions effectivement un peu en contre-jour parce que le soleil était sur le dessus avec un ciel très bleu des nuages blancs tout de même qui reflètent cette lumière très blanche mais vous voyez franchement cette différence de traitement de la photo alors et voilà après là on est vraiment sur deux cas très distincts où chacun appréciera la photo qu'il veut moi personnellement vu comme ça je préfère le Yumi Super avec des teintes plus naturelles que ce que fait le X620 a rajouté de la teinte a rajouté de la couleur donc ce n'est que mon avis on va conclure sur ce comparatif de ces deux smartphones on se retrouve en face à face alors je vous dis à tout de suite alors conclusion de ce comparatif le ECO X620 ou Yumi Super le choix est difficile très sincèrement vous l'avez vu dans la vidéo de ce comparatif vingtaine de minutes et très honnêtement pour les départager c'est franchement pas évident maintenant je dirais que soit vous choisissez on va dire l'option intelligente entre guillemets intelligente bien entendu soit l'option je dis j'ai une batterie et je ne le recharge pas de la journée et ça me convient parfaitement dans ce cas là vous avez le Yumi Super ou alors je préfère avoir une recharge à faire mais un écran un petit peu au dessus du Yumi Super dans ce cas là effectivement le X620 et c'est très clairement je trouve là dessus que les différences se font c'est sur les écrans le Yumi Super a on va dire quand même une teinte d'écran un peu plus jaune gris on va dire un gris jaunard voilà moi c'est la teinte que je trouve un peu qui là c'est gris jaunâtre alors j'ai vu des vidéos sur le Yumi Super où comme défaut il avait donc le capteur photo et le capteur de luminosité alors pour ma part le capteur de luminosité depuis la mise à jour fonctionne parfaitement il y a eu une correction de ce côté là ça c'est sûr correction qui fait que du coup le Echo X620 côté capteur de luminosité a un petit peu de mal je le trouve lent de ce côté là meilleur de ce côté là maintenant les capteurs photo et c'était là le grand débat de ces deux téléphones le capteur photo le X620 prend effectivement facilement la lumière mais comme les photos de nuit l'ont montré il prend la lumière premier plan il en rajoute sur le premier plan mais il oublie le second plan et le second plan devient sombre là où je trouve le super a un meilleur traitement par exemple sur les photos de nuit il dénature pas les couleurs il reste je trouve beaucoup plus réaliste sur les couleurs que la lumière soit dans un premier plan ou dans un second plan il prend l'ensemble du spectre lumineux et du coup la photo est beaucoup plus réaliste à l'oeil parce que moi ce que j'ai vu ça correspond à ce que vous voyez pour la photo du Yumi Super donc le traitement de la lumière sur ce Yumi Super est franchement de meilleure qualité que sur ce capteur de 16 mégapixels qui équipe le Echo X600 alors maintenant le choix est difficile parce qu'il y en a qui préfèrent avoir effectivement le premier plan lumineux et là du coup vous êtes sûr que dans un restaurant ou dans une soirée tout ce qui est en premier plan sera vraiment très éclairé mais ils vont en rajouter sur les couleurs le rouge va devenir encore plus rouge vous voyez d'ailleurs très clairement sur les captures de nuit il y a une petite voiture rouge elle est beaucoup plus rouge que sur le Yumi Super sur ce Echo X620 et du coup voilà il rajoute de la couleur il en rajoute voilà je trouve que sur les photos de nuit il en fait un petit peu de trop dès qu'il y a une luminosité un peu plus faible il en fait un petit peu de trop c'est mon avis donc moi personnellement je préfère le traitement de ce le Echo X620 je ne parle pas du traitement photo je parle du traitement global du téléphone il est moins lourd alors il ne fait que 3000 mAh ici vous avez 4000 comme je le disais pas besoin de recharge dans la journée sauf si vous êtes un fou de jeu et que vous n'arrêtez pas de gamer avec ce Yumi Super donc là c'est sûr qu'il faudra une recharge c'est évident mais il est plus léger en main côté lecteur d'empreintes les deux se valent les deux sont rapides les deux n'ont aucun souci de ce côté là alors côté mise à jour maintenant côté update normalement ce X620 a reçu une mise à jour récente de l'EUI en 5.8 ici c'est du 5.6 et fait étonnant c'est que sur ce X620 qui est franchement brut de fonderie qui n'a pas été routé qui n'a rien eu pas d'application bizarre rien il y a eu un oubli sur cette ROM c'est que je n'ai pas et je sais que je ne suis pas le seul il semblerait qu'un lot soit sorti sans option de menu pour la mise à jour alors étonnant mais du coup quid de la mise à jour et de l'upgrade de l'EUI l'interface la ROM de chez le Echo donc ici impossible à avoir des mises à jour mise à jour possible ici sur le Yumi Super alors vous avez le Yumi Super à 195 199 euros et ici vous l'avez à 203 205 euros alors écoutez franchement le choix n'est pas facile mais finalement je trouve que le P10 avec ses 55 000 pour Antutu au lieu des 90 000 du X20 sur Antutu je trouve que le P10 fait largement le boulot mais très honnêtement Yumi fait payer un peu cher l'ensemble des composants qu'ils ont intégrés que ce soit de la batterie Sony du capteur Panasonic du lecteur d'empreintes je ne sais plus le nom de l'écran Sharp XO ils le font payer un peu cher parce que 5 euros d'écart entre ces deux là c'est peu et c'est pas assez alors maintenant vous ferez votre choix par rapport à ce comparatif vous êtes libre de juger chacune des photos vous êtes libre de juger chacun de ces deux smartphones mais il est clair que celui-ci a progressé après les mises à jour qu'il y a eu on va en conclure de cette façon ils sont même pris mais deux traitements photos et des écrans vraiment très différents pour le reste franchement je trouve que ça se tient en termes de traitement graphique T880 ou T860 franchement pas de différence maintenant votre choix est à faire voilà pour notre premier comparatif le Eco X620 contre le Yumi Super vous nous dites ce que vous en pensez vous nous laissez un commentaire bien entendu on va faire le maximum pour y répondre n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air sur ce je vous dis à bientôt portez-vous bien faites bien attention à vous la prochaine vidéo je vais faire une petite vidéo sur 60 150 ou 200 euros un comparatif des trois gammes qui existent actuellement chez les smartphones chinois chez tous les fabricants chinois du petit téléphone à 60 euros à la moyenne gamme 130 150 et au 200 comme c'est de là écoutez à la prochaine chinois 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 chinois